Les images du conflit en Israël nous hantent, nous troublent. Les témoignages nous brisent le cœur. La guerre peut aussi effrayer les enfants, évidemment. Nous voulions en parler avec le docteur, la docteure Nadia Gagné, qui est psychologue spécialisée en psychologie de l'éducation. Merci d'être avec nous. Merci, m'accueillir. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on doit éviter de leur en parler? Est-ce que ça dépend de leur âge? Je ne pense pas qu'on doit éviter d'en parler. Par contre, c'est une bonne chose d'éviter de trop les exposer aux images, aux actualités qui sont présentées dans le cadre de reportages pour lesquels ils n'ont pas tout le temps les codes pour comprendre ce qui se passe. Dans ce temps-là, ça peut être plus angoissant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'atroce qui se passe sans pouvoir comprendre toutes les données. De toute façon, le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose qui est assez complexe. Il y a des gens qui font des thèses de doctorat là-dessus. Donc, ce qui est intéressant de faire avec les enfants ou même les adolescents, quand ils parlent de leurs angoisses, quand ils posent des questions sur ce qui se passe, parce qu'on a peut-être déjà entendu parler, c'est de leur demander « Qu'est-ce que tu sais sur la situation? » Là, on peut voir si l'enfant a entendu des fausses rumeurs ou s'il est au fait de certains contextes qui existent vraiment. Et après ça, on demande à l'enfant « Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? » « Quoi aimerais-tu parler par rapport à ça? » Et on ouvre le dialogue. On prend le temps de répondre spécifiquement, de manière simple, aux questions de l'enfant pour avoir une approche personnalisée. Il y a peut-être des enfants plus jeunes qui vont avoir de la difficulté à relativiser et qui vont penser qu'il y a des soldats qui vont débarquer chez eux pour les attaquer. Donc, eux ont besoin qu'on leur explique que tout ça se passe loin et qu'ici, on est en sécurité. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour ces gens-là, mais ici, ça ne risque pas d'arriver pour le moment. Et il y en a d'autres peut-être qui ont peut-être un ami israélien ou palestinien qui a de la famille là-bas et qui s'inquiète et qui sont touchés un peu par ces mauvaises nouvelles-là d'une manière plus personnelle. Donc, eux ont peut-être besoin d'être accompagnés dans leur sensibilité, dans ce qu'ils vivent par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de d'abord écouter l'enfant et ensuite de répondre spécifiquement à ces questions. Ensuite, s'il y a des émotions inconfortables par rapport à ça, on va valider les émotions en disant que c'est normal d'avoir de la peine ou d'avoir un peu peur d'être préoccupé par tout ça. On peut expliquer que nous-mêmes, comme adultes, on trouve ça difficile à considérer comme nouvelle ou comme situation parce que c'est humainement triste ou atroce qui se passe. Et après, une bonne chose à faire, c'est de se demander peut-être en famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le sentiment d'impuissance. Peut-être que bientôt, on va entendre parler d'aide humanitaire qui va s'organiser, de dons qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est sûr qu'à les enfants, ça leur fait du bien de voir quand eux-mêmes ou leurs parents peuvent faire une petite différence, un petit geste qui va faire une différence. Ça diminue le sentiment d'impuissance. Et docteur Gagné, il est beaucoup question des enfants, des enfants qui ont été tués, qui ont été kidnappés. Ça, je suppose qu'un enfant qui entend parler que ça peut arriver à des enfants également, ça peut augmenter leur anxiété à eux. Qu'est-ce qu'on leur répond? Bien, c'est toujours une question de relativiser les choses. Parce que là, un enfant qui entend parler d'une situation atroce, ça peut être n'importe quelle nouvelle qui touche les enfants. Ça peut être une nouvelle qui survient ici quand il arrive, par exemple, un conflit familial où des enfants ont été kidnappés. C'est de leur expliquer que, oui, c'est des choses qui peuvent se produire, mais en même temps, ce sont des situations qui sont très rares. Et là, on les ramène à ici-maintenant, dans le fond. Est-ce qu'ici-maintenant, tu es en sécurité? Est-ce qu'ici-maintenant, tu sens que c'est quelque chose qui risque de t'arriver? Puis là, on aide l'enfant à relativiser l'information. C'est ça qui est vraiment important. Puis on peut dire, c'est normal que tu te sois senti touché si tu as entendu parler de ça, parce que tu es un enfant du même âge ou parce que tu as un petit frère ou une petite soeur du même âge et ça te touche, c'est normal. Donc, toujours valider l'émotion puis ensuite, réajuster l'information que l'enfant a entendu par rapport au fait que, bien, présentement, il n'est peut-être pas dans cette même situation-là ici. Et nous, comme parents, est-ce qu'on devrait garder pour nous nos propres peurs, notre impuissance, notre colère ou on peut en parler? Bien, je pense qu'il ne faut pas prendre notre enfant pour un petit thérapeute. Donc, si on partage nos émotions dans un souci d'obtenir du réconfort de notre enfant, c'est une bien trop lourde responsabilité sur de trop petites épaules. Mais c'est sûr que si on verse une larme parce que, soudainement, on est envahi d'une émotion, je pense que c'est correct de l'exprimer devant l'enfant puis de dire à notre enfant, bien, écoute, oui, ça m'arrive, moi aussi, d'être touchée par ce genre de nouvelles-là. Puis c'est humain, c'est même rassurant qu'on soit sensible à la détresse d'autres peuples ou d'autres humains qui vivent des choses très difficiles, très atroces. C'est ce qui fait que, parfois, entre êtres humains, on va essayer de s'aider, qu'on va essayer d'agir pour changer des choses, même si c'est juste une petite différence qu'on peut faire. Donc, c'est d'expliquer à l'enfant que les émotions sont normales et qu'après ça, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion-là, dans le fond. Donc, si j'ai de la peine, je peux me demander qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Donc, éteindre mon téléviseur puis de ne pas m'exposer constamment à ces mauvaises nouvelles-là. Oui, je prends connaissance de ce qui se passe dans le monde, mais après ça, je me concentre sur mes vies à moi. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être faire une différence dans ma communauté puis peut-être dans le monde en général pour être un citoyen responsable et proactif et bienveillant. Donc, je pense que c'est le genre d'exemple qu'on peut être pour nos enfants. Parfait. Merci beaucoup, Docteure Gagné. C'est un plaisir. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021